Les trois personnes à bord de l'avion de tourisme piloté par le journaliste Gérard Leclerc, qui s'est écrasé mardi à la Vaux-sur-Loire, Loire-Atlantique, ont été identifiées et deux corps remontés. A annoncé mercredi le parquet de Saint-Nazaire. Les trois personnes présentes à bord de l'avion ont pu être identifiées, et leurs familles vont ou ont été entendues. A affirmé le parquet dans un communiqué, sans toutefois divulguer leurs trois identités. Les recherches, interrompues dans la nuit et reprises à la mi-journée, ont permis de retrouver le corps d'un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc et celui d'une femme. D'après la même source, un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminé a également été remonté, après le parquet. Le journaliste de CNews et ancien présentateur de France de Gérard Leclerc. 71 ans, pilotait l'avion et se rendait à la boule. Michel Monnery, fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monnery, ainsi qu'une amie de celle-ci se trouvait à bord. A indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les recherches avaient repris mercredi matin dans une zone de marée bordée de Haut-Roseau dans l'estuaire de la Loire. Mercredi, en fin de journée. Des membres du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile BA, qui mènent une enquête technique parallèlement aux investigations judiciaires, examinaient des débris de l'avion sur un remorqueur accosté à hauteur de la ville de Donge. En aval de Lavaux-sur-Loire, a constaté un photographe de l'AFP. En l'état de l'enquête, la piste d'un facteur humain ou d'un problème machine est privilégiée, a affirmé mercredi le parquet de Saint-Nazaire. Gérard Leclerc devait assister jeudi à la boule à un concert donné par son demi-frère Julien Clare, ont indiqué mercredi des collègues et des proches sur sa chaîne CNews. Le groupe Canal+, auquel appartient CNews, avait rendu homme des mardis soirs sur X-X Twitter aux journalistes, suivi par de nombreuses personnalités des médias ou du monde politique. À 11h37, le pilote de l'avion avait annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire mais il n'a pu donner d'autres signes. Il n'a émis aucun message de Tetris. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de la Vaux-sur-Loire, poursuit le communiqué du parquet de Saint-Nazaire. L'alerte a été donnée et les premiers tébris d'avion ont été repérés dans les canaux. Notamment une roue et un morceau d'immatriculation. Les recherches avaient été rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très fort courant. Et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi nulle, expliquait le parquet. Figure de la télévision, Gérard Leclerc avait débuté sa carrière de journaliste à la radio. Sur Europe 1 1978 à 85, puis RMC 1985 avant de passer trois décennies dans le service public. Il était alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis France 2, y enchaînant les postes prestigieux. Gérard Leclerc était ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3 2007-09 avant d'être nommé président de la chaîne parlementaire Assemblée Nationale LCPAN 2009 à 15. Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNews. Le journaliste était marié à Julie Leclerc Chantal Celleron à la ville, voie historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans. Avec laquelle il y a eu trois enfants. Il était aussi le frère cadet de l'artiste Julien Clerc Paul-Alain Leclerc de son vrai nom, né du même père, dont un concert est programmé dans un festival de labo jeudi soir. Malgré cette terrible situation, Julien Clerc a décidé d'honorer ses endagements, a fait savoir l'organisation du festival mercredi en fin de journée dans un communiqué, apportant son soutien et ses condoléances aux familles de Gérard Leclerc et Michel Monnery.